L'heure est grave, on n'a plus de PQ. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes jeudi 20 mars, jour du confinement numéro 10, ça va faire 10 jours qu'on est enfermé chez soi. Donc bref, aujourd'hui on va aller faire les cours, je sais pas trop comment ça va se passer, je sais même pas où être dans quel carrefour on va aller. J'espère qu'il y aura du PQ, j'espère qu'il y aura du lait, j'espère qu'il y aura du jus d'orange, j'espère qu'il y aura du sucre, j'espère qu'il y aura de la farine. C'est des choses qui me manquent énormément. J'ai aussi acheté des choses pour faire des gâteaux, pour nous occuper parce que c'est son fait un maximum. Bon on va peut-être grossir de 15 kilos, de toute façon peut-être que vous le voyez déjà sur mon visage, peut-être que j'ai déjà grossi, je ne sais pas, je ne me suis pas pesée. Mais bon, écoutez, il faut se faire plaisir, il faut faire un peu de pâtisserie. Je trouve que ma peau elle est beaucoup plus propre qu'avant, en même temps je ne sors pas, mais le soir tu sais quand je me mets ma petite lotion là, ma peau elle est nette, elle est clean, elle est toute douce. Vraiment je pense que le confinement ça peut faire que du bien à la peau, moi ma peau elle revit. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre le déodorant, avril, qui ne sert strictement à rien, mais bon je n'ai que ça pour l'instant. Ensuite pour les sourcils, j'utilise le Delilah Brow Groom, c'est ce que j'ai reçu dans le look fantastique, le calendrier de l'avent. Il est vraiment très bien. Je vais essayer de demander à mes voisins s'ils ont besoin de quelque chose, parce que je sais que c'est des personnes âgées. Enfin âgées, ils ont 55 ans, mais je sais que c'est des personnes à risque aussi, donc je vais leur demander s'ils ont besoin de quelque chose. Puis si vous avez des voisins comme ça, n'hésitez pas à leur demander quand vous faites des courses, ça ne coûte rien du tout. Et puis votre karma va être très très bien. Donc je ne fais rien à mon teint, parce que ça ne sert à rien en rentrant, je vais me laver du visage, donc ça ne sert strictement à rien. Mais ça fait du bien un peu de se maquiller. Comme je l'ai dit dans mes 20 choses à faire, préparez-vous un minimum, c'est hyper important, il ne faut pas se laisser aller, parce que moi sinon je me laisserai aller de fou. Bon voilà pour le teint, entre guillemets, vu que je n'ai rien fait. On va mettre quoi ? On va mettre un rouge à lèvres quand même, ça prête un minimum. Je vais mettre un petit encre à lèvres, une petite encre à lèvres de chez Sephora. Ça fait un petit coup d'éclat, ça fait du bien. Pour mes cheveux, je ne vais rien faire. J'essaie vraiment de les laisser aérer, mettre de l'huile un peu chaque jour sur mes pointes. Donc là en fait, la prochaine fois que j'irai chez le coiffeur, j'irai couper tout ça. Voilà, tout ce qui a poussé en fait pendant ces 3 mois. Je vais couper tout ça pour enlever un maximum de cramés. Et voilà quoi, on fait comme on peut. Là c'est vrai que je ne peux pas rattraper avec de l'huile ou autre, je ne peux pas rattraper. Après au niveau de mes racines et de mes longueurs jusque là, je trouve que mes cheveux ils brillent. Genre là, je n'ai rien mis sur mes cheveux, je trouve qu'ils brillent vachement, enfin qu'ils sont en bonne santé. Là, les parties mortes, on ne peut pas les réanimer, on ne peut pas les faire revivre. C'est mort, c'est mort, on va en voir. Donc là, j'essaie de ne pas que ça se casse en fait, pas que ça me fasse des trous. Donc en fait, tout ça là, je vais essayer de couper la prochaine fois. Donc ça va me faire encore bizarre d'avoir les cheveux courts. Mais bon, je commence à avoir une petite masse, une petite longueur, mais il faut couper. Ça ne va pas me faire de mal. C'est vrai que c'est bicolore, genre là c'est foncé, là c'est clair, là c'est blanc, mais c'est pas beau. Là c'est pas beau, j'aime pas. Il y a un petit chat qui n'arrête pas de faire dodo. Regardez-moi comment il croise ses jambes et tout. Sinon au niveau de l'avancement des cartons, on n'a pas fait plus que ce que je vous ai montré en fait. Donc là en fait, il s'est écolé une semaine entre ce que vous avez vu au niveau du déballage des cartons. Et là, j'ai fait ça la semaine dernière, après je vous avoue que je n'ai pas redéballé les cartons. Il faut en fait accrocher les trucs au mur. Il faut en acheter un autre meuble plus spécifique, plus pratique. Enfin voilà, il faut un peu plus aménager. On ne peut pas, parce que ce n'est pas possible sans les meubles, on ne peut pas les mettre dans les meubles genre comme ça. Et après, ça ne sert à rien de mettre dans un meuble pour ensuite le redéplacer. Donc bon, on va voir ce qu'on va faire. Mais là, on va partir, je ne sais pas quelle heure il est. Regardez ces beaux pancakes qu'on a fait hier à minuit. Regardez la qualité. Ça c'est l'induction, ça se voit. Waouh. Waouh. Il est midi et demi, mais on va manger des pancakes. Ah, je vais tous les manger, merci mon cœur. Non, non. Tiens, je mets ça là-dessus. Et sinon, il s'est fait du riz cantonné hier. Donc lardon, omelette, enfin oeuf, petit pois, riz. Bon, je viens de rentrer, j'ai filmé ma vidéo au retour de course que vous verrez demain. Donc on est rentré, on s'est vite lavé les mains, on a désinfecté toutes les poignées des caddies, des cabas, enfin des trucs comme ça. Je suis crevée, je suis éclatée, on a dû marcher avec beaucoup de choses. Pourtant, je ne comprends pas, on en a eu pour hyper cher, on en a eu pour 150 euros, pourtant on n'a rien pris, genre vraiment rien, je ne comprends pas. Soit les prix ont augmenté, soit... Non, vraiment, je ne comprends pas, non, vraiment, parce qu'on n'a pris que des trucs à la con qui ne coûtent pas cher, genre des pâtes, de la farine, des pizzas, enfin rien de spécial, on n'a pas pris de viande, on n'a rien pris. Sinon, vous verrez ça dans mon haul de demain, mais... Donc bref, j'ai réussi à avoir de la farine, donc ça je suis contente, par contre il n'y avait plus d'oeufs, donc ça je suis un peu moins contente. Mais bon, on va essayer de faire au mieux, de faire des pâtisseries sans oeufs. Et donc là, je vais ranger un peu tout ça, je vais vous mettre en accéléré, je pense que ça peut être satisfaisant de voir ça. Donc c'est parti ! Bon, je vais ranger, il y a mon compagnon qui fait un ranger, on va faire des pâtes, je ne sais pas, je vous l'ai déjà montré dans mes retours de courses Lidl, il y a des pâtes pesto, enfin des trucs pourrées au pesto et au cèpe avec deux steaks hachés, on va manger ça. Je vais aussi couper les pains et les mettre dans le congèle. Sous-titrage ST' 501 Bon, il est 19h25, on n'a rien fait aujourd'hui je trouve, enfin je ne sais pas, on a fait les courses, on a déballé, on a fait à manger, on a rangé, bichette qui veut toujours sortir, mais bon, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est des fenêtres pichettes, tu ne peux pas sauter, sinon tu te fais très mal. Donc là j'ai envie de faire une soupe, j'ai découpé les queues des poireaux, parce que d'habitude je les jette, je ne sais pas trop quoi en faire, ils m'avaient tous dit la dernière fois de faire des soupes avec, donc je vais faire ça avec les poireaux. J'ai des patates, donc je vais faire quelques patates avec, je pense que je vais faire en deux fois, ou alors je vais garder le reste, je vais le congeler comme vous m'avez dit de faire. J'ai des carottes congelées, donc je les ai décongelées pour la mettre dans la soupe, vous l'en achetez tout à l'heure, mais il n'y en avait pas. Donc ça va être soupe, patates, poireaux, carottes, et voilà. J'espère que ça va être bon, donc on va faire ça maintenant. Donc là j'ai les carottes qui ont été décongelées, là j'ai tous les poireaux, donc là le reste je vais le mettre en surgelé je pense, je vais les congeler, parce que j'en aurais trop je pense. Et je lui ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six petites patates pour mettre dedans. Musique Bon j'ai dû enlever ces patates là parce que il y en avait fait. trop dans la machine, donc je n'ai pas pu les mettre, sinon ça faisait trop, la machine ne voulait pas partir, donc ça je ne sais pas ce que je vais en faire en fait. Bon voilà maintenant il faut attendre 20 minutes pour que ça se fasse, donc ça va chauffer, ça va aussi mixer, donc tu n'as rien à faire, tu as juste à mettre ça, tous les ingrédients à l'intérieur. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup non plus parce que sinon ça ne marche pas. Ça c'est ma soeur qui me l'a acheté, donc c'est le Moulinex, à chaque fois on me demande, c'est le Moulinex qui ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas du tout la référence, je ne sais pas, vraiment je ne sais pas, donc je ne peux pas vous dire. Là il est 19h51, je vais regarder les informations. J'ai mis aussi à chauffer les petites patates dans la casserole, donc je pense que ce soir ça va être juste être soupe avec du pain. Voilà, la bonne franquette, moi j'aime bien ça avec mon petit pain, je ne sais pas où il est d'ailleurs. Et je crois que monsieur me l'a mangé. T'as mangé mon pain ? Non. Putain t'abuses ! T'es le chien hein ! Donc je vais ressortir du pain du congélateur. Bon la soupe elle est finie, ça met un peu plus de temps que prévu parce qu'elle est assez crunchy on va dire, il y a beaucoup de morceaux. En fait elle n'est pas smooth, donc je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait un peu trop d'eau. J'hésite à mettre des patates mais bon, ça ne donne pas du tout envie. Après ça sent bon hein, non franchement ça sent bon, après la couleur elle n'est pas ouf, enfin en même temps c'est des poireaux mais... Non ça sent bon, je suis contente quand même. Voilà mon repas du soir, on adore, vive les étudiants. Donc voilà pour cette vidéo, je ne sais pas trop ce que je peux vous montrer de plus, enfin voilà cette journée est un peu nul on va dire, on va pas se mentir. Je n'ai pas encore ma fiche de paye, j'ai hâte de voir le montant que ça va faire parce que nous en tant qu'étudiant, bah 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50, enfin bref, ça fait beaucoup pour nous vraiment. Donc j'ai hâte de voir ma fiche de paye, surtout que c'est hors majoration en plus. Donc j'ai hâte de voir ça après normalement au mois d'avril, on sera payé avec majoration même si c'est 80%. Voilà je ne sais pas trop comment ça va se passer. J'ai entendu dire qu'on devait rattraper nos heures aussi, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Sinon c'est un peu le caca quoi, pour payer des courses, pour payer le loyer, l'électricité, tout le bordel. On est en plus plus souvent à la maison, donc plus de consommation d'électricité, plus souvent à la maison, donc il dit plus de bouffe à manger, donc il dit plus de bouffe à acheter en plus. Enfin voilà on est beaucoup plus à la maison, donc il faut beaucoup plus dépenser, même si on ne dépense pas dans les magasins et des choses comme ça. On dépense beaucoup plus en électricité et en bouffe, donc il faut faire réparer l'attention. Restons confinés, et je pense que dans un mois et demi on aura pris 36 kilos, mais bon ça va être drôle pour l'été, nos maillots de bain, tout ça. Mais ma fac va être fermée jusqu'au 28 avril, je sais qu'il y a encore le confinement jusqu'au 28 avril, donc 28 avril c'est la fin de ma fac. Donc je ne sais pas comment ça va se passer, j'espère qu'on n'a pas à nous faire court pendant l'été, ça serait casse-couille. Et les parcelles aussi, je ne sais pas comment ça va se passer. Après je pense qu'il y a pas mal des étudiants qui sont aussi chez papa et maman, donc ça va, ils n'ont pas tout ça à gérer. Mais pour celles qui sont dans mon cas, qui ont un job, un appartement et tout le bordel à gérer, franchement je vous soutiens, je vous envoie tout mon courage, parce que c'est pas facile, vraiment c'est pas facile, c'est pas facile pour tout le monde. Mais bon, on va essayer de penser à autre chose. Je suis fatiguée, pourtant j'ai rien branlé. Je vais regarder ce soir à la télé, je ne sais pas ce qu'il y a, on est jeudi, il n'y a rien à la télé, je ne sais pas quoi faire. Donc là on va se faire un petit escape game, donc en fait ça se présente comme ça, donc c'est l'escape room, donc il y a 4 jeux à l'intérieur. Donc il y a le prison break qui est vraiment bien, le virus, là on va faire l'alerte nucléaire et après il y aura le temple des Aztecs. Le game dont le niveau était genre ça va, et encore il y avait des trucs qu'on buggait un peu, mais heureusement qu'il y avait les indices. Et on va faire celui-là, donc en fait ces indices sont sous cette forme là, et en fait toutes les 10 minutes environ, enfin dès qu'il y a ce temps là, qui est affiché sur le compteur de là, et là on peut prendre une carte indice, et cette carte indice donc c'est avec ce filtre infrarouge. Filtre rouge, voilà. Et en gros il y a ces différentes histoires, donc là par exemple pour la partie 1 c'est ça, donc il faut lire l'histoire derrière, donc ne pas ouvrir avant d'avoir lu toute l'histoire, etc. Il y aura des choses à lire, à déchirer, enfin voilà des choses comme ça. Et là c'est la partie 2, donc c'est marqué, ne pas retirer avant d'avoir entré le premier code correct dans le timer. Donc voilà, c'est après avoir entré le premier code dans le timer, donc c'est ça. Donc il y aura 4 clés à mettre ici dans le bon ordre. Il y a marqué des petites choses dessus, enfin bon, il faut en lire un peu partout, il faut regarder un peu partout, ça c'est vachement bien. Il faut aussi regarder sur le timer, donc à côté vous avez des lettres, des chiffres, etc. qui nous aident, et les clés sont de cette forme là. Donc voilà, c'est vraiment bien, et c'est un bon bon escape game. Après dès qu'on a fait les 4 escape games, on ne peut plus en refaire. Mais voilà, si quelqu'un est intéressé un jour, on va me le racheter, parce qu'on a bientôt fini là, je pense qu'on va le finir d'ici peu. Eh bien, il sera en vente, et vraiment c'est un très très bon jeu, très bon jeu de société, je suis très contente. J'ai failli l'acheter pour mon copain, pour la Saint-Valentin, mais on a appris les jobs de papa. Donc là par exemple, ils nous ont donné une map, et on a plein de petites choses, genre des petites notes, etc. Des amorçages de la bombe, enfin qu'on doit enlever du papier. Là pareil, on peut voir que c'est hyper bien fait, enfin c'est hyper qualitatif, et vraiment c'est super bien. C'est tout ça qu'on peut réimprimer. On peut, voilà, pour qu'on réimprime ça en fait, parce que vu qu'on ne le... peut-être pas, je ne sais pas. Et on a aussi un lacet, donc vous voyez, franchement c'est vachement bien comme jeu. Donc on a des indices, donc dès qu'il y a 55 minutes, on peut prendre une carte d'indice. On n'est pas obligé de la prendre, mais on peut la prendre. Et 1,6,8 après ça va être 45, 40, enfin voilà, des choses comme ça. Et là c'est la deuxième partie, et c'est tout ça en une heure. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, et à vous abonner à ma chaîne juste là, si ce n'est toujours pas le fait. Je vous mettrai dans cette vidéo, c'est fiché rond, juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.